Et sur cette chaîne de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 essentiels, les 100 comics à faire figurer dans toute bonne collection qui se respecte, les 100 classiques des comics de la bande dessinée américaine, 100 titres qui vont évidemment, je l'espère, vous plaire, 100 titres qui sont susceptibles de vous séduire, 100 titres qui, selon moi, font partie des meilleurs comics qu'il faut avoir lus, qu'il faut avoir dans sa collection et qu'il faut offrir aux gens que vous aimez. Aujourd'hui, nous allons parler de Batman puisque Batman est une icône de la bande dessinée américaine et Batman, c'est un des héros les plus iconiques que nous connaissons à travers le monde. Batman, c'est un personnage qui a connu plusieurs vies et qui, selon les auteurs qui ont travaillé dessus, nous propose des arcs de légende. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces arcs de légende, il est signé Scott Snyder et Greg Capullo, il s'agit de Batman, la cour des hiboux, c'est ce qu'on appelle un classique moderne. C'est un comics qui a une grosse dizaine d'années aujourd'hui et c'est un comics qui est arrivé comme un ouragan et qui nous a séduits. D'ailleurs, l'auteur Scott Snyder a fait toute sa réputation et tout son génie sur cette série et son association avec Greg Capullo a fait des étincelles puisque cet arc qui comporte 12 numéros nous régalent depuis toujours. Ça s'articule en deux chapitres qui est publié en France en deux volumes, d'abord la cour des hiboux d'un côté et de l'autre la nuit des hiboux. L'un ne va pas sans l'autre, il faut lire les deux. Ce sont les deux premiers tomes de la collection DC Renaissance chez Urban Comics. Urban Comics qui a débuté la parution des titres Batman et DC Comics autour de 2011 a pu s'appuyer sur ce premier succès et surtout ce premier classique qui s'est écrit devant nous. C'est très rare de voir un classique s'écrire en direct devant nous et de voir qu'un auteur contemporain nous écrit un pan de l'histoire de Batman qui non seulement est apprécié au moment où on l'écrit mais qui en plus reste dans les très grands récits du personnage. Donc Batman, la cour des hiboux, c'est quoi ? Eh bien nous sommes en 2011, DC Comics décide de passer un coup de frais sur l'ensemble de ces séries. Alors nous ne sommes pas, comme on aurait pu déjà le voir par le passé, sur ce qu'on appelle un reboot, repartir de zéro, faire semblant et faire en sorte que ce que vous avez lu auparavant et tout ce qui fait la beauté de Batman, tout ce qui fait évidemment la richesse de ce personnage, eh bien, ait pu disparaître. Non, c'est simplement un point de départ pour les nouveaux lecteurs. DC Comics lance ce qu'on appelle les New 52, 52 séries, 52 numéro 1 de Superman, de Batman, de Wonder Woman, etc. avec des nouvelles équipes et le but, il est non seulement de dire au lecteur, venez lire un numéro 1, ce sera plus facile à lire qu'un numéro 735. Et puis, regardez, on a changé les équipes. On va faire quelque chose d'intelligible, quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur et surtout, on va appuyer sur la qualité. Un bon scénariste, un bon dessinateur. Pour la série principale, Batman, Batman qui reste une des meilleures ventes, vous le savez, de DC Comics, c'est le personnage qui cartonne, c'est le personnage emblématique, c'est l'icône de Batman, c'est l'ADN de DC Comics et c'est vraiment ce à quoi on s'attend quand on pense à DC Comics, on pense à Batman. Les films ont été de formidables succès et Batman a toujours connu le haut des sommets, des charts, avec ses parutions. Le but, il est de non seulement créer un classique moderne, mais en plus de séduire, pourquoi pas, des lecteurs qui s'étaient perdus en chemin, faire revenir des lecteurs et peut-être en séduire de nouveau. On donne à Scott Snyder le soin de relancer Batman. Alors, Scott Snyder, à l'époque, c'est pas le scénariste qu'il est aujourd'hui, c'est pas le plus connu, il a déjà fait un petit peu de Batman, il a notamment fait la série qui est édité dans le titre Batman, sombre reflet, c'était des épisodes de Batman qui ont été compilés dans un album, avec notamment le dessinateur Jock et Francesco Francavilla, je crois, qui pourraient faire l'objet peut-être d'une émission, puisque c'est un titre excellent, c'est un titre fondateur. Scott Snyder, il a prouvé qu'il avait du talent, et c'est un jeune auteur à l'époque, plein de promesses, plein d'avenir, et plein d'idées qui arrivent avec ce Batman. Nous allons donc découvrir sa version de Batman, il est aidé évidemment avec des couvertures par des superstars comme Jim Lee, c'est toujours bien de mettre Jim Lee en couverture, Jim Lee qui a déjà lui aussi fait du Batman avec Frank Miller, mais aussi et surtout avec Jeff Loeb dans le Batman Silence, qui figure également parmi les 100 titres qu'il ne faut pas rater, et les 100 titres qu'il faut absolument avoir lus dans votre vie. Voilà, et donc il est accompagné par un transfuge, par un dessinateur qui a œuvré depuis longtemps déjà dans les comics, vous savez on commence dans les comics souvent très jeunes, Greg Capullo. Greg Capullo c'est quelqu'un qui a débuté chez Marvel Comics, sur des séries casards, et qui s'est très très vite retrouvé sur la série X-Force, une série laissée vacante par un Rob Liefeld qu'il avait lancé, et qu'il avait porté à des hauteurs stratosphériques, puisque le premier numéro de X-Force s'est vendu à 5 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Au bout de quelques numéros, Rob Liefeld quitte la série, et Marvel doit trouver un nouveau talent. Ils mettent Greg Capullo, un dessinateur absolument génial et fabuleux, sur cette série, et il va dessiner quelques dizaines de numéros, avant de partir, comme beaucoup d'auteurs, rejoindre l'écurie Image Comics. Vous le savez, l'écurie Image Comics, c'est Spawn, c'est Wildcats, c'est Youngblood, c'est toutes ces séries Cyberforce, créées par ces auteurs stars qui ont quitté Marvel au début des années 90, pour prendre leur destin en main. Et c'est Todd McFarlane qui le prend par la main, et Todd McFarlane va lui faire dessiner pas moins de 80 épisodes de Spawn, c'est complètement taré, 80 épisodes de Spawn par Greg Capullo. On rajoute à ça des dizaines et des dizaines de couvertures dessinées par Greg Capullo, parce que même quand il quitte la série, en tant que dessinateur principal, et qu'il laisse notamment sa place à Tony Daniel, puis Angel Medina, eh bien, il continue à faire des couvertures, et il revient régulièrement faire quelques pages, quelques couvertures sur la série. Pendant un bout de temps, il ne dessine pas de comics, on se demande même ce qu'il est devenu, il continue à travailler pour Todd McFarlane, il dessine ce que seront les figurines Spawn, et toutes les figurines McFarlane Toys, vous savez que McFarlane, il fait aussi des figurines Batman, des figurines Walking Dead, il a fait des figurines Simpson, il fait des figurines sur énormément de personnages, de propriétés intellectuelles, et de sportifs par exemple, et donc, ben, Greg Capullo, il a longtemps travaillé là-dessus. Entre temps, il a, en plus de Spawn, fait sa propre série, qui s'appelle The Creech, il y a deux tomes qui sont sortis, c'est une série qui met en scène un monstre, et qui est vraiment fabuleuse, un troisième tome est prévu, et on espère qu'il sortira un jour, on voit sur Instagram que Greg Capullo continue ses pages, au fil de l'eau, et qu'un jour, il aura complété, les peut-être 100 pages, ou 120 pages qu'il lui faut pour faire cet album, on lui souhaite, et ensuite, il a créé, avec, il est arrivé d'abord comme ancreur, sur la série Haunt, que vous avez peut-être lu, nouvelle création de Todd McFarlane, sorte de Venom de l'univers Spawn, parce que McFarlane avait créé Venom, et chez Marvel, donc comme il n'en a pas les droits, et bien il a créé son propre Venom, dans sa propre société, qui s'appelle Haunt, les six premiers numéros étaient dessinés, par Ryan Oatley, et c'est donc le fabuleux, Greg Capullo qui faisait l'ancrage, qui faisait l'ancrage, et quand Ryan Oatley a dit au bout de six numéros, qu'il n'arrivait pas à suivre, à la fois Invincible et Haunt, qu'il a préféré se consacrer à Invincible, et bien la chaise était vacante, et c'est Greg Capullo qui a dessiné 12 numéros de Haunt, et là on s'est souvenu à quel point, c'était un dessinateur de folie, Greg Capullo, on s'est souvenu à quel point, c'était un dessinateur génial, si vous cherchez Haunt, c'est disponible en intégrale chez Delcourt, vous avez les 18 numéros, alors il y a eu plus de numéros après, mais les numéros d'après sont beaucoup moins intéressants, ce qui compte c'est les 18 premiers numéros, donc c'est cette intégrale qui existe, elle est magnifique, chez Delcourt, il ne faut pas rater Haunt, c'est vraiment magnifique, et là le monde entier s'est souvenu que, il existait, il existait Greg Capullo, et là il a eu des propositions de tous bords, Marvel lui a proposé de faire Wolverine, il a décliné à ce moment là, alors c'est drôle parce que, cet été il va relancer Wolverine numéro 1, été 2024, Wolverine numéro 1 par Greg Capullo, ça va être fou, et de l'autre côté, et bien, DC lui a proposé Batman, et là il s'est dit, la chance est trop belle, allons faire du Batman, et repartons sur quelque chose de neuf, et il ne s'est pas engagé à faire 2, 3 numéros, il est parti pour, attendez-vous bien, 50 numéros, 50 numéros scénarisés par Scott Snyder, et dessinés par Greg Capullo, et c'est ça qu'on aime, nous les lecteurs de comics, c'est la continuité, et c'est évidemment, bien la fidélité, avoir un auteur, des auteurs, qui restent longtemps, pour construire quelque chose, qui restera, et bien, dans les annales, nous allons donc découvrir, en 2011, ce premier numéro, de Batman, on ne sait pas, à quoi s'attendre, donc ce n'est pas, les origines de Batman, ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un relaunch, c'est un relaunch, en fait, avec, avec un nouveau numéro 1, mais, qui ne, qui ne raconte pas, ni les origines, des choses que nous savons déjà, et le génie de Scott Snyder, c'est évidemment, de proposer, de proposer, et bien, une nouvelle menace, une nouvelle menace, qui s'appelle donc, la cour des hiboux, en fait, la cour des hiboux, est une société secrète, qui agit dans l'ombre, de Gotham, sorte d'illuminati, et, dont Batman n'avait absolument, pas connaissance, ce qui est quand même bizarre, au bout de 80 ans, 75 ans, 80 ans, de ne pas avoir conscience, de ce, de cette nouvelle menace, c'est ça le génie, de, de Snyder, c'est d'avoir créé, ce, cette cour des hiboux, et d'avoir, proposé, et bien, deux nouveaux ennemis, une nouvelle menace, et un nouveau statu quo, pour Batman, on va retrouver tous les personnages, iconiques de la Bat Family, l'ensemble des Robin, nous allons découvrir, des nouveaux personnages, que je vous invite, à découvrir, et il y aura des révélations, que je ne devais pas faire, parce que le but, il est que vous, ils ont ce masque-là, dans la cour des hiboux, des révélations, que vous découvrirez, parce que le but, il est de prendre du plaisir, dans ce récit, alors, une des particularités, évidemment, de ce récit, c'est qu'il est plein d'idées, il est bien écrit, il est d'une richesse folle, il s'articule, je l'ai dit, sur deux tomes, puisque, on a dans un premier temps, le premier chapitre, qui s'appelle, la cour des hiboux, puis la nuit des hiboux, et, et, c'est non seulement, tout en finesse, et plein d'idées, et très très riche, et c'est aussi, également, vous le découvrirez, magnifiquement dessiné, quoi, c'est magnifiquement illustré, l'ensemble des douze numéros, que compose ce récit, et bien, et bien, nous propose, et nous présente, une version de Batman, et bien, la version parfaite, d'un Batman, Bruce Wayne, Batman, et puis l'ensemble des personnages, sont absolument iconiques, regardez ces poses, absolument fabuleuses, incroyables, ce Batman absolument génial, de Greg Capullo, c'est tout simplement, de toute beauté, alors, pourquoi je vous concentre, aujourd'hui, sur la nuit des hiboux, et la cour des hiboux, d'ailleurs, quand les deux récits, sont réunis en intégrale, puisqu'il y a déjà eu des intégrales, et bien, il y a, on appelle ça la cour des hiboux, voilà, c'est l'arc qui a marqué, tout le monde, je vous l'ai dit, ensemble, ils ont fait 50 épisodes, à mon goût, à mon sens, mais c'est mon avis, la suite est beaucoup moins intéressante, c'est-à-dire que, ils sont partis trop haut, ils sont partis trop forts, Scott Snyder et Greg Capullo, ils ont fait le meilleur arc possible, sur Batman, avec ses 12 premiers numéros, et ensuite, c'est bien, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas aussi bien, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que, c'est très difficile, de comparer la suite du run, par rapport à l'excellence, de ce programme, premier récit, et donc, du coup, c'est très difficile, très très difficile, de lire, c'est pas que c'est difficile de lire la suite, mais c'est très difficile de la mettre dans le classement, parce que, ça se lit, c'est très bien, ce sont des bons épisodes, mais ce n'est pas aussi culte, et ce n'est pas aussi génial, que la cour des hiboux, donc c'est pour ça que je vous conseille, ces 12 premiers numéros, alors, ça existe en plusieurs collections, ça c'est la collection d'ici renaissance, vous savez, c'est les formats, les comics, format classique, format comics, donc c'est deux tomes, qui sont disponibles absolument partout, le premier fait 176 pages, le deuxième fait 208 pages, si vous voulez tester cette série, elle existe en Urban Nomad, les deux tomes sont disponibles en Urban Nomad à petit prix, vous savez, Urban Nomad, c'est ce format de poche, qui propose de découvrir les récits à petit prix, et c'est également sorti dans la collection été, c'est dans la collection été, et peut-être que vous l'avez déjà vu, mais en tout cas, parce que la collection été n'est plus disponible, mais ça coûtait 4,90 à l'époque, et c'est sorti en intégrale dans la collection d'ici essentiel, et en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y avait deux éditions essentielles noir et blanc, alors là, c'est un grand volume, on est sur un format plus grand, ça c'est difficilement trouvable aujourd'hui, et on retrouve ce Batman, je vais vous montrer des pages iconiques, en noir et blanc, avec des grandes pages, et c'est un format que vraiment, nos amis de chez Urban pratiquent énormément, de remettre certains classiques, donc là vous avez l'intégralité, vous avez la cour des hiboux, et la nuit des hiboux, il y a eu des éditions, une édition noir et blanc 75 ans pour les 75 ans de Batman, et une édition noir et blanc 80 ans pour les 80 ans, la couverture est différente à chaque fois, moi j'ai la chance d'avoir celle-là, avec cette couverture iconique, qui est un dessin que je viens de vous montrer à l'intérieur, et voilà, et j'avais le souvenir, mais je ne l'ai pas retrouvé, peut-être que c'est que dans ma tête, qu'il existait une intégrale couleur de la cour des hiboux en grand format, merci de vous confirmer si vous avez cette info, si vous avez ce bouquin, parce que je n'ai pas retrouvé sur internet, et peut-être que j'ai confondu, et que la seule intégrale qui existe, elle est en noir et blanc, dans la collection d'ici essentiel noir et blanc, 75 ans ou 80 ans, donc je ne sais pas si c'est sorti en intégrale, et si c'est sorti en intégrale, et si c'est plus disponible, ou si ça ne s'est jamais sorti en intégrale, je demande, et j'espère que ça arrivera un jour, nous voulons, Urban Comics, une édition noir et blanc, euh, couleur, on veut une édition couleur, avec une couverture de Greg Capullo, parce que, il n'a pas eu de chance Greg Capullo, on sort les deux Batman, et couverture de Jimmy, couverture de Faboc, elles sont magnifiques, mais Greg Capullo n'a pas eu le droit de mettre sa couverture, alors qu'il en a quand même dessiné, une cinquantaine, euh, en gros, euh, je rêve évidemment d'une très belle édition, grand format, pourquoi pas dans le black label, parce que c'est un, bon, l'histoire elle est autocontenue, hein, vous n'avez pas besoin de dire autre chose, et c'est, euh, c'est tout simplement génial, donc si Urban voit cette vidéo, vraiment, on veut une intégrale de la cour des hiboux en couleur, au catalogue, durable, qui est là longtemps, et si elle existe, et que je ne l'ai pas vue, et bien, veuillez m'en excuser, et merci de m'indiquer le lien en descriptif de la vidéo, je ne pense pas que ça existe, en tout cas, et que ce n'est pas disponible, euh, en tout cas, euh, c'est un classique moderne, la cour des hiboux, c'est vraiment un récit, euh, fondateur, c'est vraiment quelque chose de génial, que vous prendrez plaisir à lire, à relire, et, euh, moi, c'est un bouquin que j'ai offert, c'est un bouquin que j'ai offert à plusieurs fois, à plusieurs personnes, parce que je me suis dit, ben voilà, on a enfin du bon Batman, qu'on peut lire, offrir, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, c'est bien tenu, euh, c'est quelque chose de, euh, tout simplement génial, et vraiment, c'est une bande dessinée qu'il faut, euh, absolument, 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 avoir dans sa collection, ça fait partie des 100 comics de l'histoire, possédés, ça fait partie des 100 meilleurs comics, ça fait partie des 100 essentiels à avoir dans sa collection, si vous voulez lire du bon Batman, eh bien, lisez la cour des hiboux, tout simplement, salut !